C'est par cette marche des membres de la conférence administrative départementale CAD MONO, des forces de sécurité et de défense du MONO et du conseil communal de l'OKUSA que l'annonce de la fête commémorative de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale a été faite à la population de l'OKUSA. En parcourant les grandes satères de la ville de l'Espérance, les autorités entendent exhorter la population à plus d'efforts physiques pour plus de productivité ce dimanche 31 juillet 2022. Aucune mission républicaine ne peut s'accomplir si vous n'êtes pas en pleine forme. Et à travers cette marche, vous avez vu que l'équipe est en forme. Que ce soit l'équipe de la situation communale de l'OKUSA, les membres de la CAD, les forces d'équité et de défense, tout le monde est debout afin que demain augmente une très bonne fête. Je voudrais aussi profiter, passer un message pour dire que la santé a mon tout. Et à travers cette marche, c'est pour montrer que le sport n'a pas d'âge. Et tout au moins, pour que nous puissions éliminer les petites maladies dans nos souffrances, il faudrait de temps en temps aller à cette école de marche, de façon récurrente, ou éliminer quelques déchets du corps, afin d'être sainte de corps et d'esprit, pour accomplir nos objectifs respectifs. Démarré à la préfecture de l'OKUSA, les marcheurs ont pris devant la mairie de l'OKUSA en passant par la BOA, le musée Yonance Pedro Niosopé, le stade de l'OKUSA, avant de jouer à la place de l'indépendant de l'OKUSA, où ils ont effectué des étirements meublés d'animation. Mes impressions sont des sentiments de joie, puisque l'ambiance que vous avez notée est une ambiance fraternelle, qui rallie les membres de l'OKUSA et les autorités communales de l'OKUSA. Je voudrais par là dire merci à toute l'équipe qui a permis que cette marche soit une réalité. Je voudrais inviter enfin la population à la sérénité, que la fête de l'indépendance soit une réalité dans la pandémie de l'OKUSA. Dans une ambiance festive avec l'empillon en main, la population a procédé à la retête au flambeau avant d'atterrir sur l'esplanade de la maison du peuple de l'OKUSA pour la nuit de l'indépendance. Des artistes locaux et des gloires de la musique béninoise ont partagé le même podium aiguisant l'appétit des spectateurs assoiffés du spectacle. Les regards sont désormais tournés vers la suite du programme pour une célébration réussie.